Là putain même à partir de 1 mètre on voit les pixels Cet écran c'est de la merde Et il y a des gens qui se font avoir En toute honnêteté si ce smartphone m'appartenait je l'aurais déjà pété Mais malheureusement non c'est mon pote Solatech qui me l'a prêté Vous retrouverez le lien de sa chaîne dans la description Et salut à tous bien sûr comme d'habitude c'est Daddy Et on va comparer deux smartphones, un réel, un fake Entre le 10S Max de chez Apple Le réel et le 10S Max chinois Complètement pété de chez PT et malgré tout Il lui ressemble pas mal Bon si vous êtes déjà amateur de la téléphonie Vous avez sans doute remarqué que les dernières années Les chinois se sont pas mal rapprochés d'Apple en termes de copie Avec le 7 Plus c'était assez facile à vrai dire de le copier Étant donné que le smartphone avait quand même des bordures Mais cette année ça a un peu changé Parce que là on est sur un smartphone quasiment full borderless Avec une encoche et surtout avec son menton Voilà ça change tout Là les chinois n'arrivent pas forcément à le recopier Mais avant de voir les smartphones Restez jusqu'à la fin de la vidéo On va voir déjà comment les différencier sur les boîtes C'est surtout un bon début Dès que vous allez voir la boîte vous allez comprendre que c'est pas forcément la même chose Alors si vous regardez bien les boîtes vous allez constater tout simplement Que celle du fake elle a moins de profondeur C'est à dire c'est la même largeur C'est la même hauteur Mais il y a moins de profondeur Le deuxième point vous allez remarquer que c'est fake Quand vous retournez la boîte vous allez constater que Il y a beaucoup moins d'écriture que sur la vraie Et en facette de la boîte c'est là on va vraiment remarquer la différence Sur la vraie on va retrouver l'iPhone XS Max Avec le fond d'écran de demi-lune Alors que sur le fond on va retrouver la photo plutôt de l'iPhone X Qui a été un peu agrandie Mais ce qui m'a un peu impressionné C'est qu'on peut retrouver le même relief Qu'on peut retrouver sur le fake Ils sont vraiment vraiment très forts ces chinois Bon bien sûr quand vous ouvrez la boîte La seule grosse différence entre les deux Bon enfin il y a vraiment deux grosses différences C'est que les écouteurs ils sont fournis sur le vrai Dans un petit carton Enfin dans un petit papier Alors que sur le fake c'est un bout de plastique Le deuxième point où vous allez vraiment voir la différence C'est que sur le vrai on a les chargeurs classiques d'Apple Ceux qui sont un peu plats Alors que sur le fake il est plutôt carré Donc ça c'est vraiment un signe de distinction entre les deux Donc avec ça vous allez vraiment faire la différence Revenons maintenant au smartphone Là vous allez voir vraiment la différence C'est pas forcément dans le design Parce que si on fait le tour du propriétaire On va retrouver les boutons volume exactement dans le même endroit Et même le bouton qui permet de switcher entre le mode silencieux et le mode normal Alors en bas on va retrouver le haut-parleur normal Le câble lightning La différence va vraiment se remarquer sur l'antenne C'est à dire sur le XS Max Les trous ils sont pas symétriques On va retrouver 4 trous plus une antenne Alors que sur le faux on va retrouver plusieurs trous Voilà un peu comme le X normal Donc l'iPhone X de l'année dernière Bon on a aussi un autre élément de distinction entre les deux C'est que vous allez remarquer que l'appareil photo de l'iPhone XS Max Le vrai bien sûr Et bah le relief de l'appareil photo il est assez doux Alors que sur le fake il est très tranchant Et si vous regardez bien sûr les objectifs de l'appareil photo Bah vous allez constater clairement que sur le vrai Bah ils sont très bleu foncé Quasiment noir Donc c'est très sobre Alors que sur les fake Bah on va voir juste un vieux capteur photo A l'ancienne tout petit Voilà on voit largement la différence Et aussi un peu sur les diotes Sur le vrai bah c'est un peu crème Alors que sur le fake bah c'est très blanc Voilà donc ça c'est un élément de distinction entre les deux Bon leur vraie différence va se remarquer à la façade avant Et heureusement l'iPhone X a mis la barre très très haut Parce qu'ils ont supprimé le montant sur ce smartphone Et heureusement sur la version chinoise Que ça normalement ça devrait vous aider à faire votre choix facilement Si vous faites arnaquer on sait jamais Parce qu'il y en a beaucoup et je dis bien énormément Qui se font bien avoir par des fakes iPhone X je sais pas comment ils font pour se faire avoir à ce point Mais voilà il faut croire qu'il y a des personnes Qui sont pas vraiment trop connectées Qui sourient pas forcément trop la tech Et qui payent les fakes quasiment au même prix des vrais Bon avant que j'oublie il faut savoir aussi que j'ai la version R Donc le XR qui est un peu plus petit Alors comme sur la version XS Max fake Bah on a un gros montant aussi sur la version R On a un seul capteur à l'arrière Malheureusement l'iPhone XR n'est pas encore sorti Donc je ne peux pas forcément le comparer avec le fake Et je vois pas trop l'intérêt Donc je préfère directement l'incruster dans cette vidéo Sachez que la grosse différence entre le XS Max entre guillemets fake Et le XR fake Et bah quand vous l'allumez Le XS Max il s'allume directement avec la pomme d'Apple Alors que le fake s'allume directement sur Android Eux ils se sont vraiment pas cassé le cul Ils ont directement mis juste un lenture Apple Alors que sur le XS Max ils ont fait un peu plus d'efforts Ceci dit en termes d'utilisation J'ai trouvé que le R était un peu plus fluide que l'autre version Surtout que l'écran était un peu plus réactif Alors que sur le XS Max j'ai envie de le péter J'ai envie de le jeter à l'eau A le donner au poisson là Je pense que même un poisson il va lui chier dessus Il aura même pas envie de le bouffer Non mais franchement je suis vraiment sincère c'est une calamité L'écran il n'est pas du tout réactif Mais genre puissance 1000 Et le pire c'est que ce smartphone est vendu quasiment 400 balles Mais qui va l'acheter 400 balles Il y a vraiment des gens qui vont sortir de l'argent de leur poche Pour acheter cette merde à 400 euros Le pire c'est qu'en plus de ça que l'écran n'est pas réactif Mais vraiment genre pas du tout comme vous pouvez le voir dans cette vidéo Le pire c'est qu'on voit les pixels même à 1 mètre mon dieu Normalement c'est un écran juste 720p je dis bien HD Qu'on peut trouver partout en chine avec des smartphones qui coûtent 100 balles On ne distingue pas les pixels à partir de 25-28 cm à peu près Là putain même à partir de 1 mètre on voit les pixels Cet écran c'est de la merde Il y a des gens qui se font avoir Mon dieu mais comment vous pouvez vous faire avoir à ce point En achetant des fakes de merde Oui il y a un temps je suis entièrement d'accord Entre l'iPhone 7 plus et l'iPhone fake On voyait très très peu de différence Surtout le bouton qui était voilà On n'avait pas le retour haptique qu'on peut retrouver sur le 7 plus ou le 8 plus On avait voilà un vrai bouton cliquable Mais là sur l'iPhone X ou l'iPhone XS Max Mais mon dieu vous avez cette encoche de merde Vous avez surtout surtout ce qui dérange c'est surtout le manteau qui est en bas Le montant il est énorme Je sais pas il faut vraiment que vous soyez aveugle pour vous faire avoir à ce point Et surtout de son utilisation Mais mon dieu c'est affreux On dirait qu'on a 512 octels de RAM Putain il tourne pas ce smartphone Si vous descendez par exemple le control center Vous pouvez plus le remonter Vous êtes obligé soit de virouiller le téléphone Soit de le tabasser à mort Donc voilà je sais pas C'est normalement très simple de faire la différence entre les deux Voilà bien sûr c'est un message de prévention C'est juste pour que vous faites pas avoir On est d'accord Donc j'étais pas à l'eau Ce que j'imagine bien avec cette qualité de merde Là déjà il a bugué totalement sur l'appareil photo Il remarche à nouveau Voilà donc pour me dire à quel point C'est de la merde Et si je vous fais cette vidéo Croyez le franchement Parce que d'où je viens Honnêtement j'en connais plein qui se font avoir Ils l'achètent à peu près Allez 30-40% moins cher Ils croient avoir fait l'affaire Alors que c'est pas du tout le cas Vous pouvez pas jouer à n'importe quel jeu dessus Je suis vraiment sérieux Même si vous mettez juste une image noire Bah le smartphone va bugger pour vous dire C'est tellement de la merde Et c'est vraiment de la grosse daube Voilà je vous le dis directement C'est de la grosse daube N'achetez pas N'achetez jamais ce smartphone Même pour un simple test Franchement je vous le dis Merci à Solotech encore une fois De me l'avoir prêté Parce que moi franchement Si je l'avais acheté Je vous jure que je l'aurais maintenant pété Je l'aurais mis dans la glace Je l'aurais mis partout Je l'aurais pété de partout Voilà il me met de la haine Il me met vraiment la haine Parce que je connais quelqu'un De très proche à moi Qui s'est déjà fait avoir Avec un Galaxy S Sweet Fake Mais qui était un peu mieux fini Quand même que celui-là Voilà Il y a des gens qui se font avoir Qui prennent pas forcément le temps De remarquer De vérifier tous ces détails Donc voilà Je préfère vous faire cette vidéo Comme ça vous allez vraiment Constater leur différence Comment faire la différence Entre un fake et un vrai Mine de rien Vous allez largement Normalement la faire Parce que Quand vous voyez l'iPhone X La fluidité de l'iPhone X Ou l'iPhone X S Max C'est juste magique Voilà L'appareil photo Je vous ai pris quelques photos Voilà juste pour se marrer J'en suis sûr et certain Qu'on va bien se marrer Même une petite vidéo de comparaison Voilà Je vous laisse vous faire Votre propre idée Perso je rigole bien Voilà Bref les amis Voilà on a touché à la fin De cette vidéo Il n'y a pas grand chose A dire dessus maintenant Mise à part que c'est De la grosse daube Voilà il y a une belle finition Dans le sens où le dos Il est bien fini quand même Les personnes qui ne s'y connaissent pas Peuvent se faire avoir Voilà Ils sont obligés vraiment D'être aveugles Il ne faut pas le remarquer Mais on ne sait jamais Si vous faites un achat de confiance Ou je ne sais pas quoi Faites super attention Ne vous faites pas avoir Ce smartphone C'est une calamité C'est le pire que j'ai testé Depuis plusieurs années Pour vous dire On est en 2018 Et on a un putain d'écran Qui n'est pas réactif Juste un putain d'écran Mettez un écran normal Mon dieu Qui réagit quoi Regardez dans cette vidéo Ils ne réagissaient pas Putain 400 balles Cette merde Bref Allez Salut Je vous laisse Je vais péter un câble Et abonnez vous Faites tout ce qu'il faut Je ne sais pas Ah tu n'as pas à me suivre Là il n'y aura pas de mise au point Franchement C'est de la merde ce téléphone Sous-titres par Jérémy Diaz